Un drone un peu spécial, c'est le nom du film. C'est un thriller matinée de science-fiction sur le thème du voyeurisme, on va dire, et accessoirement sur la toxicité masculine également. L'héroïne du film est une étudiante en architecture débarquant de sa province pour être intégrée à un cursus très sélectif. On apprend vite qu'elle gagne secrètement sa vie comme camgirl. Qu'est-ce que je vois Patrick qui fonce les sourcils ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est prodigué des minutes d'intimité érotique via sa webcam, moyennant finance. Donc toi, tu savais ? Non, j'ai cherché après. Un soir, se sentant observée dans son appartement, elle découvre une drôle de machine volante et silencieuse qui l'espionne devant sa fenêtre. Une sorte de drôle, mais assez futuriste et très furtif. Qui se cache derrière la télécommande ? Mystère. D'autant plus curieux que l'objet qui l'attraque semble parfois la secourir, en l'aidant professionnellement par exemple, et même la protéger dans la vie de tous les jours, mais il est de plus en plus intrusif et menaçant. La tension va monter. La mise en scène intègre de nombreuses vues panoramiques très élégantes, enregistrées par le drone. C'est finalement comme des images subjectives captées par ce drôle de personnage à part entière qu'est cette machine. Et parfois, on a des images au contraire très rapides et saccadées quand il slalome à travers les obstacles façon Star Wars. Ça contribue à donner cette tonalité science-fiction du film. Ah oui, je voulais dire un truc. C'est devenu banal. Et maintenant, une grande partie des scénarios intègrent ça. On a quelques scènes sensuelles d'homosexualité féminine. Alors, tant mieux si la représentation de l'homosexualité devient un non-sujet au cinéma. Mais, au risque d'apparaître vieux con, tu me diras que ça fait vieux con, je trouve que c'est maintenant un peu systématique dans tous les films contemporains. Disons qu'ici, j'y ai senti, comment dire, comme un soupçon d'opportunisme pour faire dans l'air du temps, pour faire moderne, en somme. J'ai ressenti ça avec ce film. Le film clignote d'ailleurs parfois un peu trop vers le modernisme clinquant et branché avec musique techno à foison, hacker hyper doué, gigantesque love dans les zones industrielles vides, ce genre de choses un peu trop voyantes, un peu du Ben X 2024, en somme. Un péché de jeunesse, on va dire. En effet, le jeune réalisateur Simon Buisson, qui vient de la série de télé, il signe avec Drone son premier essai sur le grand écran. Je trouve qu'il montre un certain talent pour ménager le suspense en alternant des scènes calmes et des accélérations angoissantes. Il est venu présenter son film aux spectateurs il y a quelques semaines à Bordeaux. Alors moi, je lui ai demandé si la série télé british Black Mirror l'avait en partie inspirée. J'y ai pensé pour le côté un peu dystopie technologique. Alors il s'en est défendu, en disant même que le rapprochement ne lui paraissait pas très judicieux. Alors moi, je veux bien, je n'ai pas insisté, mais je me souviens d'un épisode de la série où une jeune fille est justement traquée par un drone agressif. C'est peut-être encore un jeune qui peine à assumer ses sources, apparemment. Alors il a préféré citer Hitchcock et Brian de Palma comme référence, sans doute un peu plus flatteur pour lui, je ne sais pas. L'actrice principale, Marion Barbeau, elle joue une partition très intéressante et contrastée en fille en même temps réservée et très physique. Elle est danseuse dans la vie et ça se voit. D'ailleurs, beaucoup la connaissent, même si son nom ne vous dit rien. C'est elle qui avait le rôle principal dans Encore de Cédric Capiche pour lequel elle avait été nominée au César 2023. Quoi dire encore ? Il s'agit d'un film où les hommes n'ont pas le beau rôle, entre collègues de promo abuseurs, profs, mentors, paternalistes et j'en passe pour ne pas trop dévoiler la fin du film. Bon, même si tout n'est pas réussi, avec un scénario parfois un peu bancal et quelques afféteries pour Sony Moderne, Drone vaut quand même le coup, ne serait-ce que pour son souci d'originalité formelle.